Coucou, aujourd'hui je te partage la recette du gâteau renversé à la pêche. Un gâteau facile à faire et très bon. Pour cela j'ai pris trois pêches que j'ai coupées en tranches, pas trop fines et pas trop épaisses. Par la suite je vais préparer le caramel, c'est très facile à faire. Je fais juste fondre 100 g de sucre sur un feu doux, donc je ne touche pas jusqu'à ce que le sucre soit totalement ou presque fondu. Entre temps je dépose les tranches de pêche sur le plateau, bien sûr il faut mettre un papier cuisson en dessous. Une fois que le sucre est totalement fondu, là j'obtiens un caramel que je verse directement sur les pêches. Je réserve le plateau de côté et je vais préparer directement la pâte. Un petit conseil si tu prépares le gâteau avec des enfants, fais attention avec le caramel parce qu'il est très chaud. Pour la pâte, dans un récipient je mets trois oeufs entiers, une pincée de sel, 120 g de sucre roux ou blanc comme tu veux. Moi je préfère le sucre roux. De la vanille. Je bats les oeufs avec le sucre jusqu'à ce que j'obtienne un mélange mousseux. Tu peux bien sûr battre les oeufs avec un fouet, pas obligé avec un batteur électrique. Ensuite je rajoute 150 g de beurre fondu. Je mélange bien pour incorporer le beurre au mélange. Ensuite je rajoute 180 g de farine tamisée. 10 g de levure chimique. Je mélange bien la préparation histoire d'avoir une pâte lisse, homogène et sans grumeaux. La pâte est prête, je la verse directement dans le moule, direct sur les pêches. J'étale bien la pâte sur toute la surface du moule, donc sur toutes les pêches. Je les recouvre bien. Ensuite je vais faire cuire le gâteau à 180 ou 190 degrés pendant 25 minutes à peu près. Pour la cuisson, je fais cuire le gâteau pendant 20 minutes en allumant le bas et 5 minutes à la fin en allumant le haut. Une fois que le gâteau est cuit et donc qu'il est prêt, je dépose une planche par-dessus ou sinon une assiette et je renverse le gâteau, d'où le nom gâteau renversé. Je retire le papier cuisson par-dessus et franchement le gâteau est très moelleux, très bon, pas trop sucré. Si tu aimes la recette, n'hésite pas à me laisser un j'aime, partager la vidéo autour de toi. Sinon, n'oublie pas de t'abonner et à bientôt pour de nouvelles recettes. Sous-titrage ST' 501